Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales de votre vendredi 13 septembre 2024. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium, bienvenue, rappelez-vous que ce tirage est général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas, donc laissez ce qui ne vous parle pas de côté et gardez votre bon discernement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités et vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos evamedium06.gmail.com Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée avec moi. Allez les amis, on commence tout de suite avec une carte du petit oracle de l'intuition pour voir l'énergie principale qui vient vers vous. Allez, c'est parti. Allez, on ouvre ce tirage tranquillement. On me parle d'enrichissement à travers l'amour. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hisse sur ton plan de création. Mais oui, les amis, soyez heureux pour les autres. Voilà, vous allez pouvoir ouvrir les choses, faire circuler les énergies. En gros, on vous dit éviter la jalousie, ça bloque tout. C'est un joli message. Oui, nourrissez votre cœur avec de l'amour universel, avec la joie de la réussite des autres parce que c'est ce qui vous emmène à votre propre réussite. Les amis, allez, on va prendre une carte de l'oracle de la rose pour voir la première énergie principale qui vient vers vous pour ce vendredi 13. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que pour vous le vendredi 13, c'est signe de malchance ou est-ce que c'est signe de chance ? Alors, le 13, c'est une nouvelle direction, une nouvelle énergie pour aller communiquer vers les autres. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'angoisse sur le 13. Tout va bien. Vendredi en plus, un jour de Vénus. Donc, c'est plutôt joli. Voilà. Allez. Et pendant que je bats l'oracle, moi, j'aime bien savoir comment vous allez, comment ça se passe pour vous. J'aime bien aussi savoir d'où vous commenter pour celles et ceux qui ne me l'ont pas encore dit. Et puis, pour mes habitués, je pense à vous très fort. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous envoie tout plein de lumière pour les gens de passage, pour les nouveaux abonnés. Bienvenue sur cette grande chaîne qui grandit tous les jours. Grande communauté bienveillante. Voilà. Allez. La roseraie, innocence, pardon, douceur envers soi-même. Mais oui, soyez gentil avec vous-même. Ouvrez-vous aux autres. Ouvrez-vous à l'amour de l'autre. C'est joli, ça, cette énergie pour un vendredi. Pour un jour de Vénus sublime. Allez, une carte du tarot magique de la sorcière blanche pour aller compléter cette première énergie principale de votre vendredi 13. La pluie, contre-temps, empêchement, perturbation. Alors, vous êtes peut-être dans un moment difficile, un moment où tout est bloqué, où tout est perturbé. On voit de l'instabilité, peut-être de l'éparpillement. Ouvrez-vous à la joie de la réussite des autres. Ouvrez-vous à cet amour universel. Je vous dis, pour fluidifier ces énergies et pour pouvoir ouvrir la communication et pour pouvoir avancer dans les situations. Donc, le contre-temps, l'empêchement, la perturbation, c'est temporaire. D'accord ? Ça n'est pas fait pour durer. Alors, ça peut avoir duré un certain temps. Je n'ai pas les temporalités. Les temporalités, ben, voilà, sont personnelles à chacun d'entre nous. Mais, en tout cas, ce blocage, il ne durera pas. Ce blocage, il n'est pas là pour rester. Donc, pas d'inquiétude. Les choses vont bouger. Mais, on vous dit, voilà, si l'ouverture, si le nouveau cycle, si cet épanouissement n'est pas là immédiatement parce que vous êtes dans une difficulté, un contre-temps, un empêchement, ça ne va arriver pas d'inquiétude. Allez, trois cartes du tarot personne, madame Indira, pour aller dans des énergies plus concrètes et pour aller comprendre ce qui bloque et pour voir éventuellement comment on peut débloquer les situations. C'est pour vous, les amis. Allez, c'est parti. Donc, un peu de retard, hein, sur cet épanouissement. Bon. On parle d'une stabilité matérielle. On parle d'un message, d'une communication parce que vous avez du mal à clôturer des choses, à gérer des difficultés. Ça peut être des messages administratifs, ça peut être des communications. Ça peut être simplement des difficultés avec plusieurs personnes. En tout cas, vous attendez ce message-là qui va vous aider à retrouver une certaine stabilité, pour retrouver une stabilité émotionnelle quelque part. Donc, on vous demande de gérer les émotions, de régler les problèmes les uns après les autres, step by step. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, qui va vous permettre effectivement de stabiliser les choses, de retrouver un certain équilibre. D'accord ? Alors, il y a peut-être une peur de perte d'argent. Il y a peut-être eu, hein, une perte d'argent aussi. Vous êtes peut-être en train de vous battre là-dessus et vous attendez une communication qui vous apporterait une bonne nouvelle. Mais cette nouvelle, il va falloir effectivement vous battre. Alors, pour certains, il faudra peut-être faire appel à un avocat, à un notaire ou à une personne compétente pour pouvoir retrouver un apaisement. On va aller prendre trois cartes de l'Oracle du Mar de Café pour aller clarifier un petit peu plus ses énergies. Donc, le contre-temps, c'est ça. C'est que vous êtes dans l'attente de ce message, de cette bonne nouvelle qui n'arrive pas pour certains, certains. Alors, il y a peut-être eu des choses cachées, des secrets, des difficultés qui ont impacté votre stabilité matérielle. Ça peut se passer dans votre quotidien, dans votre travail. Ça peut être au niveau du couple, au niveau de l'amour. Mettez ça dans votre contexte. Et j'ai la lettre L, donc des calomnies. On a parlé derrière votre dos, hein, pour certains. Voilà, on a essayé d'atteindre votre réputation. C'est ce que j'entends. Donc, la carte s'appelle la bouche. J'ai la lettre L. Quand je donne une lettre, soit ça vous parle immédiatement. Si ça ne vous parle pas, laissez la lettre de côté. Ce message n'est pas pour vous. Vous avez une nouvelle. Vous attendez une nouvelle concernant un projet qui pourrait vous aider à une expansion. J'ai la lettre E. Pour le moment, on voit qu'il y a pas mal de nervosité, pas mal d'instabilité. On vous demande, en fait, de cadrer un peu tout ça. Mais il y a du mouvement qui va revenir, OK ? Des solutions arrivent. Des solutions arrivent. J'ai la lettre Z. Il y a une ouverture, une porte qui s'ouvre. Il y a des solutions qui viennent à vous. Ça va nécessiter du cadrage, du travail, du recadrage. Et le maître nombre 44. Bon, ça nécessite aussi des retards, des contretemps. Et beaucoup, beaucoup de travail. Donc, on voit que vous allez vous sortir d'une situation difficile. Vous allez retrouver une stabilité, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit émotionnelle. Les deux sont liés dans ce tirage. Mais ça nécessite du travail de votre part. Et quelque chose de très stable, de très structuré. Donc, on vous demande vraiment de travailler sur les émotions. De gérer les émotions. Et de structurer l'action. Des solutions arrivent. Des solutions pour pouvoir trancher dans des difficultés où vous aviez du mal. Alors, vous-même, et j'ai l'impression que vous pourriez faire appel à quelqu'un de plus compétent que vous. En tout cas, pour vous soutenir. On va aller clarifier tout de suite ça. Mais en tout cas, effectivement, ces contretemps-là, on vous demande d'agir pour pouvoir équilibrer les choses. Alors, on va aller tout de suite sur votre tirage général de votre vendredi 13 septembre 2024. On va prendre trois cartes des 77. Et on ira après compléter avec un tirage en six cartes avec l'oracle du jardin des secrets. Allez, les amis, c'est pour vous. Vous allez effectuer des coupes. Vous allez effectuer des changements positifs en votre faveur. Ça vous demande de couper des choses, couper des liens. Vous libérez de choses. Vous libérez d'une certaine charge mentale. Vous libérez d'engagement de contrat. Pour aller vers un chemin qui vous convient mieux. Et j'ai l'impression que vous allez faire les choses en fonction de vous, cette fois-ci. On voit qu'il y a une réflexion. Ça vous a pris la tête. Mais cette réflexion va quand même mener à quelque chose. Un nouveau départ et une nouvelle harmonie pour avoir de l'expansion. C'est plutôt joli, les amis. Il y a une expansion qui arrive suite à une réflexion. Vous allez effectuer des changements positifs en votre faveur. Vous attendez un accord qui tarde parce qu'il manque quelque chose. Peut-être que cet accord tarde parce que tout est lent. Et les choses ont du mal à se remettre en route. Mais en tout cas, cet accord arrive. C'est un accord, une signature, un contrat. Il y a de l'expansion qui vient à vous. Mais vous avez dû gérer des grosses difficultés. Peut-être des communications pas très agréables. Bon, pour l'instant, effectivement, cet avancé, ce nouveau départ, il est bloqué. Vous, en fait, vous attendez ce cadeau. Voilà, ce départ, ce serait vécu comme un cadeau. Cette expansion, ce serait vécu comme un cadeau. Et pour l'instant, c'est bloqué. On voit cet accord. On vous dit, il y a des personnes sages ou plus compétentes qui vont vous conseiller. Donc, n'hésitez pas à écouter les bons conseils pour pouvoir avancer dans une situation qui était un petit peu entre parenthèses, qui était bloquée. Il n'y avait peut-être plus de communication. Et vous allez clôturer ainsi que vous allez couper quelque chose. Vous terminez quelque chose. C'est une mort, renaissance. C'est un nouveau départ. Il y a un éloignement. Cet éloignement, il peut être psychologique ou il peut être matériel. Il peut être physique. Mettez ça dans votre contexte. Donc, peut-être que pour certains, c'est un déménagement que vous attendez. Peut-être que pour d'autres, vous attendez de vous détacher d'une situation qui était complète, compliquée. Et vous attendez des bonnes nouvelles. Il y a des solutions qui arrivent pour ce nouveau départ qui était bloqué. Donc, un nouveau départ sur du retard. Mais oui, il faut tourner le dos à une situation. Enfin, écoutez, c'est un très, très joli début de tirage. On voit qu'il y a des retards de toute façon. Après, au niveau des temporalités, c'est vraiment, ça varie. Chacun d'entre nous, on est dans des niveaux de cycles différents. Allez, on va passer tout de suite au complément pour votre tirage des énergies générales du vendredi 13 septembre. On va prendre l'oracle du jardin des secrets. Et on va faire un tirage en six cartes. Allez, c'est bon. On voit de la joie de l'épanouissement qui va revenir vers vous suite à une sensation d'isolement. Pour certains, il y a quelque chose d'officiel qui va vous apporter de la joie et de l'épanouissement. Ça concerne votre stabilité matérielle. Ça concerne votre bien-être financier. Et vous avez le triomphe sur les difficultés là. Allez, on va voir votre tirage. On va recouvrir un ranage en joie normand éventuellement. Il y a quelque chose qui s'arrête. Vous clôturez un cycle. Alors, ça peut générer un peu de peine. On voit effectivement peut-être des signatures qui pourraient intervenir. Un accord officiel. Pour clôturer quelque chose. Pour l'instant, c'est bloqué. Vous attendez une communication concernant, pour certains, la vente d'un bien. Un déménagement ou, en tout cas, clôturer quelque chose au niveau familial ou au niveau d'une entreprise. Si vous travaillez dans une entreprise. Plutôt grande entreprise, d'ailleurs. Ce n'est pas quelque chose de petit. Ce n'est pas un truc familial. C'est une grosse société. Donc, il y a un accord qui arrive. Il y a peut-être une communication que vous ne voyez pas arriver. Et cet accord, vous allez le faire de manière discrète. Même, j'ai l'impression, pour certains. Vous avez des choix. Alors, vous avez des choix. Il y a des options qui se présentent à vous. Faites vos choix en conscience. Ok, vous clôturez un cycle, mais cette clôture de cycle génère quand même des décisions à prendre. Et ça, ça repose sur vos épaules. Donc, faites vos choix en conscience. J'ai cet accord, là. Cet accord officiel, suite à un message, un courrier, un document qui arrive à vous. Ça peut concerner votre foyer, votre famille, votre sécurité matérielle. Enfin, votre travail. On va clarifier ça. Il y avait des tensions dans une situation. Il y avait des tensions au travail. Il y avait des tensions à la maison. Et vous allez trouver un accord pour clôturer, pour terminer ces tensions. Pour certains, vous devez vraiment partir. Et il y a un nouveau chemin, un nouveau départ, une nouvelle vie qui s'offre à vous. Donc, c'est plutôt positif. Vous clôturez un cycle qui a duré longtemps, avec du retard. Ce sont des choses positives pour vous, les amis. C'est bien. Vous avancez sur un nouveau cycle. Vous allez dépasser les blocages et les obstacles. Bon. L'expansion qui vient à vous, ça va être vécu comme un vrai cadeau. Puis, il y a des solutions aussi pour les difficultés. Vous avez du mal à trancher seul dans des difficultés. Faites-vous aider les amis. Demandez de l'aide. Soit c'est une personne plus compétente. On l'a vu. Soit c'est quelqu'un vraiment d'assermenté. Un notaire, un avocat, etc. Vous mettez ça dans votre contexte. Allez. Joli tirage. N'hésitez pas à le commenter. Si vous vous sentez connecté avec ces énergies. On va passer tout de suite à votre tirage sentimental, relationnel du vendredi 13 septembre 2024, les amis. On va prendre une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour voir l'énergie principale qui vient vers vous sur vos énergies sentimentales du 13. Sacrifice, abandon, dévotion. Vous avez l'impression de vous sacrifier beaucoup dans un couple, dans une union, dans un lien. Vous êtes quelqu'un de très dévoué. Vous vous sentez peut-être abandonné dans une situation. On va regarder ça tout de suite. Allez. On va prendre l'oracle des Contradames et on va faire un tirage en six quarts. On va commencer par une coupe pour voir ce qui se passe au niveau sentimental pour ce vendredi 13 septembre 2024 pour vous, mes amis. Allez. Il y a un éloignement. Il y a un éloignement. C'est comme si vous aviez descendu quelqu'un de son piédestal et vous prenez du recul sur une situation sentimentale. Ce n'est pas négatif du tout. On me parle de guérir les blessures concernant un ex-partenaire ou une ex-partenaire, de travailler à votre propre guérison en prenant du recul et en vous permettant de replacer cette personne à l'endroit où elle doit être placée. C'est-à-dire, en tout cas, d'arrêter de trop admirer les gens et de les voir pour vraiment ce qu'ils sont, des êtres humains, en gros. Allez. Qu'est-ce que j'ai en dos de tête ? Donc, vous avez appris du passé. Vous avez guéri vos blessures. Il y a un apprentissage qui a eu lieu. Donc, ça permet des transmutations concernant une rupture. C'est une rupture qui a été extrêmement douloureuse parce que vous avez aimé cette personne sincèrement. Il y avait peut-être aussi du travail sur l'ego. Mais on voit qu'il y a cette libération qui va se faire. Ce blocage se libère. Là, vous vous libérez d'une charge mentale, d'un poids sur le cœur. Ça va générer une rencontre très forte, les amis, derrière. D'accord ? Donc, le fait d'être passé par cette difficulté, le fait d'avoir travaillé sur vous, ça va générer une rencontre extrêmement forte, extrêmement puissante. On me parle d'une alchimie totale dans une relation miroir. Attention à la relation miroir. Ça peut déclencher aussi des difficultés dans le couple si vous n'avez pas travaillé avant, si vous n'avez pas travaillé sur votre oma. C'est une union sacrée qui vient à vous, les amis. On vous demande de retrouver une certaine indépendance si vous ne voulez pas générer des problèmes dans cette nouvelle relation. Quand l'autre personne ne sera pas là ou si l'autre personne est absente. Il y a un travail sur l'abandon éventuellement à faire. D'accord ? Donc, retrouver une certaine indépendance concernant votre autre, parce que, effectivement, cet autre, il a une vie, elle a une vie. Donc, il y a des choses, parfois, cette personne peut ne pas être présente. Et là, il va falloir, ben, voilà, être bien avec vous-même, hein, quelque part. Alors, vous ressentez cette personne comme étant votre moitié dame. D'accord ? Très bien. Mais vous êtes quand même une personne indépendante. La difficulté, c'est que, voilà, attention à l'obsession vis-à-vis de l'autre quand cette personne n'est pas là. Vous ressentez cette relation comme une évidence, mais le fait d'être dans l'obsession de l'autre, ça peut générer des problèmes. En fait, ce qui vous inquiète, c'est que peut-être que vous ne vous projetez pas à la même vitesse. Donc, prenez du recul sur la situation. On voit que si vous travaillez, il y a une stabilité, le bonheur en famille qui arrive vers vous. On voit que vous êtes libérés de certains blocages. Donc, le piège, c'est de ne pas retomber dans l'obsession de l'autre quand l'autre n'est pas là. Et, ben, de descendre l'autre de son piédestal, ok ? De vous recentrer sur vous, de retrouver une certaine indépendance pour pouvoir profiter d'un lien d'amour évident. C'est votre moitié d'âme qui vient à vous, les amis. Donc, c'est carrément un joli tirage. Mais cependant, vous avez un travail à faire aussi de votre côté. On va regarder tout de suite le message de clôture de ce tirage sentimental de votre vendredi 13 septembre. On me parle de protection pour vous. Il est bon de se sentir protégé ici ou ailleurs. Un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Ben oui, restez discret, discrète. Ne parlez pas trop de vos problèmes. Concentrez-vous sur le positif et vous verrez que les choses vont se fluidifier naturellement. C'est un joli, joli message. Donc, on voit que si vous êtes en train de travailler sur des difficultés, en restant discret, discrète, vous allez pouvoir aplanir tout ça et retrouver une vraie stabilité, une vraie joie et un vrai bonheur familial. Les amis, c'est un très, très joli tirage sentimental pour ce vendredi 13 septembre 2024. N'hésitez pas à le commenter si vous vous sentez connecté. Allez, pour clôturer votre tirage, on va conclure avec le Béline. On va faire un tirage en croix et on va prendre une carte du Starseed. Aller, c'est parti. Tirage en croix. Conclusion du Béline pour votre vendredi 13 septembre 2024. Bon, il y a eu des difficultés dans un couple. Ça va être à pleine nuit, les amis. J'ai cette carte bleue qui va atténuer tout le négatif ressenti. C'est l'univers qui vous apporte un cadeau, peut-être une nouvelle rencontre ou peut-être quelque chose de nouveau, un nouveau cycle qui vient vers vous. Il y a un espoir en tout cas. Allez, on va regarder ça. Vous allez tourner une page. Vous vous tournez vers de nouveaux horizons et ça va vous faire du bien. On vous dit quand même que peut-être pour certains, vous avez encore besoin de travailler sur vous pour pouvoir enfin être plus positif sur la vision de la vie pour retrouver le bonheur. Mais vous êtes protégé dans cette démarche. Donc, pour certains, suite à une séparation, vous êtes passé à autre chose et vous êtes en train de travailler sur vous. Vous avez besoin de retrouver un petit peu d'optimisme parce que vous êtes dans une situation extrêmement stérile. Vous vous sentiez seul. Il n'y avait rien qui avançait. Voilà, vous étiez dans une situation vraiment de blocage. Alors, on voit que vous êtes pieds et poings liés à quelque chose du passé. Peut-être qu'il y a un abus de confiance. Vous avez vécu une trahison. Ça vous bloque. Et vous êtes déçu. Alors, vous allez vous en sortir. Il y a un petit honneur qui arrive à vous. Vous allez être reconnu. Mais on vous demande quand même, voilà, de rester un petit peu, un petit peu faire le dos rond pendant un moment. Donc, on voit que c'est compliqué de vous sortir de cette situation. Vous avez besoin de reconnaissance. Et effectivement, ça n'arrive pas comme vous le souhaitez. Exactement comme vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Vous allez vous libérer de quelque chose. Vous partez d'une situation un peu trouble, un peu bloquée où vous êtes déçu. Et vous repartez sur des bases saines. On me parle de recommencer à restructurer. Alors, soit c'est votre entreprise, soit c'est dans un travail. En tout cas, vous reconstruisez votre vie. Vous restructurez votre vie. Vous vous libérez d'un cycle où vous étiez pieds et poings liés. Et vous étiez déçu des personnes parce que, clairement, c'était des gens qui vous ont trahi. Vous faites des abus de confiance. Oui, et ça vous a laissé dans une situation d'isolement, dans une situation de peine, de tristesse. Et peut-être même de difficultés matérielles. Mais ça, c'est terminé. Donc, vous vous libérez d'une situation qui n'était pas bonne pour vous. Et qui vous a beaucoup impacté. Et en tout cas, vous repartez sur des bases solides, saines. Vous repartez soit dans votre entreprise, soit dans votre travail. Mais ça va vous aider vraiment à recadrer les choses. Et vous reconstruisez, les amis. Vous reconstruisez votre vie. Ça, c'est plutôt joli. Allez, on clôture votre tirage du vendredi 13 septembre avec le message du Starseed Horace. Petit conseil du Starseed ou le petit message. Le petit coup de pouce du Starseed. J'en ai trop. Beaucoup trop. Le poids du monde. Posez des limites. Lâchez prise. Il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Que vous n'avez pas besoin de porter sur vos épaules. Donc, prenez ce qui vous appartient. Laissez ce qui ne vous appartient pas. Ah, et lâchez prise, les amis, sur ce qui ne vous appartient pas. Magnifique, magnifique conseil du Starseed. Mais comme d'habitude, voilà, les amis. C'était votre tirage du vendredi 13 septembre 2024. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, je vous envoie tout plein de lumière. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye, bye, les amis.